Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hadès. Il s'est passé des choses parce que j'ai joué un petit peu off-cam, parce que je voulais m'améliorer. Et effectivement, Zagreus vient de sortir du lac de sang en disant que c'est not too bad this time. Pas si mal que ça cette fois-ci, parce qu'effectivement, il faut savoir que j'ai réussi à dépasser l'Elysée. Et ensuite à faire une run où j'étais contre Astéryon et Thésée à nouveau, mais cette fois-ci j'ai perdu. Et ça je l'ai fait deux fois. Et du coup, en plus, vous ne devinerez jamais avec quelle arme j'ai réussi à passer l'Elysée. Je l'ai fait avec l'Hexagrif. Pour de vrai, je l'ai fait avec l'Hexagrif. Et du coup, ça m'a permis d'obtenir, vous pouvez le voir en dessous de ma tête, il y a un flacon au-dessus des diamants. Et ce flacon, c'est de l'Ambroisie. Et pour l'instant, nous ne savons pas à quoi ça sert. Donc on va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sinon, il y a papa qui m'a dit que son frère Zeus, c'était un peu un bon à rien. Thannathos et Mégère qui me disent, ouais, va falloir que tu apprennes quelle est ta place. Et le chaos primordial qui s'amuse de me voir et auquel j'ai donné du nectar. Ce qui fait que j'ai son souvenir, je vous le montrerai. Voilà, en parlant de nectar, on a donné du nectar à Thannathos. On lui en a donné deux, en plus du premier. Du coup, ça y est, ça commence. La romance commence. Ah oui, la dernière fois, non, j'ai pas passé l'Elysée à cause d'un char. Mais voilà, j'étais quand même allée assez loin. Et la run précédente, j'étais allée jusqu'à Thésée et Astérian. Que j'avais battu à la run précédente avec l'Hexagryph. L'Hexagryph, mesdames et messieurs. Achilles s'est fait engueuler par Hades parce qu'il a trop bien entraîné Zagréus. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à la maison d'Hades, mais apparemment ça dépasse l'histoire de Zagréus, ça dépasse l'histoire de tout le monde. Donc, des choses... Il y a des choses qui se passent... Thannathos ! Donc Thannathos, ça se passe un peu mieux. Il me fait un peu moins la gueule, il essaye de m'aider quand je fais des runs. Mais toujours avec sa compétition, sa petite gaière. Mais il essaye de me faire rentrer dans le droit chemin. Mais on s'entend un peu mieux, il m'en veut moins. Ah bah t'auras pas pu me le dire avant ? Ah bah t'auras pas pu me le dire avant ? J'ai pensé que c'était juste une mauvaise relation. Je n'ai pas réalisé qu'elle a abandonné son son. Donc il connaissait Persephone, mais il savait pas que c'était la mère de Zagréus. Ok. Voilà, vous voyez, il commence à un petit peu comprendre pourquoi Zagréus veut partir, mais il a du mal à accepter son départ. Et là il fait pas pouf, et là il reste. Donc il boude plus. Merci, merci Thannathos. Papa. Oui, j'ai un petit peu avancé, un tout petit peu. Les dialogues Orphée et Eurydice. Donc Eurydice est coincé, donc bien sûr à cause de l'erreur d'Orphée. Et on en reparlera, elle a aussi raconté un autre truc. Bon, Orphée n'est pas là d'ailleurs. Et donc oui, nous avons effectivement continué l'histoire. Donc on a appris qu'à cause d'Orphée, Eurydice est coincé dans les enfers pour toujours. Puisque la foi d'Orphée lui a failli juste avant de s'en sortir. Et on a appris aussi que la moitié des chansons d'Orphée avait été écrite par Eurydice. Mais que, probablement parce qu'elle est une femme, personne ne voulait les croire. Sachant qu'Orphée défendait Eurydice et qu'elle-même se défendait bien sûr. Alors, il y a d'où ça ? Et continue, et continue. Voilà. Et du coup, on a débloqué des trucs. En tout cas, la possibilité d'acheter des choses. Et du coup, je voulais voir ça avec vous. Ah, je peux examiner ça. Et donc, effectivement, j'ai débloqué des possibilités d'achat. Parce que, donc, j'ai réussi à avoir de l'ambroisie. Et j'ai aussi amélioré la table du contre-maître. Ce qui fait que maintenant, je peux... J'ai plusieurs choses. Je peux racheter les privilèges administratifs pour me réautoriser à aller à la chambre administrative d'Hadès. Qu'on avait vu dans un flashback, souvenez-vous. Je peux débloquer la canne à pêche pour attraper les gros poitons des enfers. Mais j'ai que deux diamants. Ou la soif insatiable, qui me permet de faire en sorte que ma soif des ténèbres, qui me donne 20% de vie quand je prends des... Des... Des obsidiennes, me donne également 20% de gemmes. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Le problème, voilà, c'est que j'ai que deux diamants. Que j'ai récupérés en tuant l'hydre. Avec l'hexagriffe. Et avec... C'était quoi ? Avec l'épée. Sauf qu'il m'en faut 5. Ah ah. Du coup, du coup, il va falloir que je choisisse. Ça, et aussi, on a débloqué autre chose. On a débloqué le courtier qui nous saurait... Voilà, le courtier misérable, qui est souvent employé du moi. Et du coup, il est tout content. Et en fait, il nous permet d'échanger des choses. Donc, par exemple, 10 gemmes contre une clé. Ce qui est pas mal, d'ailleurs. 5 clés contre du nectar. 10 nectar contre un diamant. 2 diamants contre de l'ambroisie, donc qu'on a débloqué en tuant, en se débarrassant de Thésée et Astérion. Du sang de titan contre une ambroisie. Et contre une offre spéciale. 50 obsidiennes contre 1 nectar. Dans l'effet, j'ai bien envie de prendre la clé tonienne. Mais je ne sais plus à combien j'en étais, à combien il m'en fallait. Donc, je vais vérifier ça un peu avant. Voir combien il m'en faut pour débloquer de nouveaux talents. Et j'ai aussi débloqué quelque chose ici, en rencontrant K.O. Il me faut 20 clés. Donc, de toute façon, j'y suis loin. J'ai aussi maxé poche profonde et peau dure. Ce qui fait que maintenant, je commence toutes mes runs avec 100 PV plutôt que 50. C'est pour ça aussi que je peux aller plus loin. Donc, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a de la progression. Pour l'instant, je n'y touche pas. Je regarde juste... Ah ! Ok. Bon. Il n'y a pas de soucis. J'ai glitché... J'ai dashé à travers l'espace. Et oui, en fait, voilà. Comme j'ai rencontré le cas au primordial, je peux... Ah ! Je peux récupérer 10 clés. Je peux récupérer 10 clés. Ce qui fait qu'après, je peux échanger 10 gemmes contre une clé pour avoir les 20. Et là, je pourrais ouvrir les nouveaux talons. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, on va faire ça alors. Et du coup, j'ai le succès collègue Ktonien. Je ne peux pas dâcher à travers ces murs, là, par contre. Hop, une petite Ktonienne, là. Merci, courtier misérable. Hop là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a statut privilégié. Infligez plus de dégâts aux ennemis affectés par au moins deux malédictions d'état. C'est-à-dire... Affaiblissement d'Aphrodite, malédiction de... Intoxication de Dionysos, etc. Sinon, c'est quoi ? Chouchou de la famille. Infligez plus de dégâts pour chaque Olympien dont vous possédez un bienfait. 2,5% par niveau, ça c'est bien, ça. Faveur de l'Olympe. Augmentez vos chances de trouver un bienfait de qualité rare, plus 1% par niveau. Ou, prescience obscure. Augmentez vos chances de trouver des récompenses de type... De type quoi ? À savoir... Des bénédictions, des marteaux, de dédales, des oboles, des grenades. Plus 2% par niveau. Comment ça ? Ouais, j'sais pas trop, hein. J'ai pas trop compris, ça. Ça augmente mes chances d'en trouver. Donc les marteaux, ouais, ça peut être bien. Marteaux, c'est bien. Mais c'est-à-dire, par rapport à des cœurs de centaure, etc. Mais moi, je veux des cœurs de centaure, hein. Oh, moi, je prends ça. Voilà. Chouchou de la famille, ça me semble bien. Hop. C'est déjà maxé, ok. Donc j'ai 5%. Voilà. Et là, on a 3% de trouver un bienfait de qualité rare. C'est bien ça. Je peux pas me reposer. Et là, pas sommeil. Il n'arrive pas à dormir. Alors, est-ce qu'on est bien ? Je vérifie juste si tout va bien au niveau de la capture. Ça a l'air, hein. Sur Twitch. On est bien. C'est bon. C'est fluide. On est bien. Salut, Scully. Et cette fois-ci, c'est l'arc. On peut faire une petite run à l'arc. Voilà. Et j'ai un petit peu upé les souvenirs des Olympiens. Donc ça, j'en étais déjà là. Rose éternelle. J'ai un petit peu upé la fiole sanguine. Un petit peu la pointe de flèche en diamant. Et donc, j'ai récupéré par KO, en lui donnant du nectar, j'ai récupéré l'œuf cosmique qui me permet de plonger dans les portails du KO sans avoir à sacrifier de la vie. Et c'est assez sympa en début de game. Parce que du coup, on peut faire un... On peut avoir une bénédiction de KO assez rapidement. Et après, on est vernis pour le reste de la run. Donc, on va prendre ça. Et vous entendez, ça fait le bruit du portail de KO. Hop là. Ok. On se réentraîne un peu. Hop là. Et on est parti. J'ai cru que ça avait freeze. C'est pas mal, ça. Eh ouais. Eh ouais, ouais, ouais. On a eu de l'ambroisie en battant Thésée et Astérian. Alors, votre attaque implique l'état intoxiqué. Ah, le brouillard festif, c'est bien, ça. On va prendre le brouillard festif. Une clef. Donc, on vient de débloquer des petits trucs. Parce que, prof cam, j'ai fait des runs. Voilà un portail, c'est super. Et du coup, je vais pouvoir aller voir KO sans perdre de vie. Voilà. Pour zéro PV. Ah, il y a Junzu derrière. Eh bah, c'est parti. On y va. Petou. Alors, pendant les 4 prochains combats, à chaque fois que vous utilisez votre lancé, vous perdez 4 PV. Ah, c'est dommage pour mon brouillard festif. Ensuite, vous infligerez plus 79% de dégâts lorsque vous attaquez par derrière. Fausse brutale. Pendant les 3 prochains combats, les pièges vous infligent plus 217% de dégâts, mais ensuite, votre attaque infligera 49% de dégâts en plus. Ou, pendant les 3 prochains combats, votre vie totale est ravie de 29. Et ensuite, votre assaut infligera plus 117% de dégâts. Ah, si c'est les 3 prochains combats où on est au début du jeu, ça se tente. Et après, est-ce que je récupère ma vie max ? Je pense que je la récupère. Ah ouais, mais c'est l'assaut. je n'utilise pas trop l'assaut. On va prendre trop ce qu'il y a. Euh, une clef, je dirais. Toujours plus de clef. C'est dommage pour Dionysos. Un quart de centaure. Et bah, let's go. Et bah, il est gratuit. C'est parfait. Ouais, ouais, ça allait, mais je prends quand même. Je prends quand même. Ah ! Hum hum. Ah oui, j'ai poche profonde, donc je commence avec de la thune. Est-ce que je vais voir Sisyphe ? Ouais, je vais voir Sisyphe quand même. Si tu veux toujours, en plus. Hello ! Alors, cette fois-ci, on va voir. Ok. Happy that we get to chat like this of late, of course. Sisyphus, don't take this the wrong way, but why are you helping me ? My father's stuck you here for an eternity of torment and even still, you greet me with a smile time after time. Ouais, mais j'occupe les... les furies pour lui, les Ereignies. Come now, Prince Zed, that's just the way I am. Besides, you're not your father, thank the gods. You always seem the decent lad to me. And if you're saying you want out of here, why, I suppose I can relate is all. Alors, donc on n'a pas besoin de nourriture, des obsidiennes, ça peut aller, on pourrait prendre les obols. On pourrait prendre les obols. Après, les obsidiennes, c'est toujours bien. Allez, on va prendre les obols pour une fois. Say no more. de la thune. Midboss pour... Ouais, on y va. Allez, on y go. On va pas les retoucher, tu as brouillards les brouillards. one, tu as brouillards. une certain від cette Ihre elle est或者 une très belle un C'est parti ! Ah, il a été chaud, il est fou ! Vas-y, vas-y, tire ! C'est parti ! C'est parti ! Par le pire ! Ha ! Mon frère Hades et Poseidon ont eu un bon lot, vous savez ça, n'est-ce pas ? Nous avons réveillé contre les titans et nous avons établi une loi sur la terre. Votre père a descendu à la terre de la mort et nous n'avons pas vu beaucoup de l'autre. L'élan. Lorsque vous vous êtes lancé juste avant de subir des dégâts, un ennemi à proximité est de frapper à la foudre. On va prendre la technique. C'est parti ! Ah, évidemment les ramassés ! C'est parti ! Le tir est méché à 180. Ou la technique foudroyante. J'aime bien tirer méché. N'hésitez pas à me dire si vous voyez une... Une urne d'or, une urne d'obol. Une urne d'or, une urne d'or. Une urne d'or c'est ce qu'on a là-dedans non ça vaut pas le coup des clés deux clés et 33 obsidienne peut-être qu'on les obligeait pour se rafraîchir un peu voilà, viens par là 5 explosifs hop là nickel carte de centaure ou grenade ? grenade hey, petite survie là c'est parti 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 du nectar ça c'est bien le nectar on peut en donner à Athanas ah bah voilà mais je t'en prie je t'en prie je t'en prie allez allez on y va ah ouais vas-y vas-y absolument bien on va saluer arrête de me brûler mais je t'en prie c'est parti 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 sème la mort oui j'ai eu le succès de Thanatos hop et on va lui offrir encore un nectar tiens prends un nectar il en a déjà mort tiens prends un nectar tiens prends un nectar il en a déjà mort tiens prends un nectar tiens prends un nectar il en peut plus allez parti hard oh j'ai 5 heures avec Thanatos ça avance ça avance ouais sinon ça va ça va maintenant j'aime bien les marteaux de Theda mais je suis pété de thunes on va essayer d'avoir encore plus de thunes hop ça c'est gratuit barrage concentré votre technique inflige plus trois points de dégâts de base pour chaque projectile consécutif blessant un ennemi donc c'est si je les concentre quoi euh pof ouais non ça c'est trop bien ça barrage destructeur ça pour l'elysée à partir de l'elysée c'est obligatoire ça pour l'elysée à partir de l'elysée c'est obligatoire en fait je crois je suis je crois que on ne peut pas ce qui se passe quand vous me vous 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 d'accord ? alors Alecto je rappelle Elle a tendance à se prendre des pièges toute seule. Mais elle est aussi enragée. Moi aussi je me prends des pièges toute seule, comme ça. Elle a l'air que c'est pas la plus facile, elle est comme moi. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a un portail de chaos. J'ai pas pris l'offre. C'est un peu chaud. Dionysos ou Athéna ? Athéna c'est bien pour ton arc. Je suis à l'arc et j'ai toujours pas croisé Artémisme. J'ai toujours l'impression qu'il y a une autre chose. Les chars qu'on est. C'est vrai par contre je les aime pas. C'est ça qu'il m'a tué la dernière fois. C'est vrai par contre je te Has 봐 seulement le mot 않을미. J' plusieurs saisis' car tu dois empattre 내� vraiment. C'est vrai par contre je te déальное. D' admirement que si belles à la Rope à l'étrie grader donné. Vous êtes le maître de la terre, Poseidon, n'est-ce pas ? Nos ancêtres sont affaibles, mais rapides à l'encre. Fais-le avec lui, c'est mon conseil. On va casser de la potiche, voir s'il n'y a pas des pitas. On va en cassage de potiche. Et voilà ! On est fou de lui. On est pourtant. Petit marteau. Allez, bataille d'archers. On va à casser les autres. La vidéo est très forte. On va s'en pressing. On va s'en pressing. Je pense qu'il est possible. On va s'encherer. Alors votre tir est plus puissant et plus facile à effectuer et un flèche de 150% de dégâts, ça c'est bien. Votre attaque tire 3 flèches en cône. Sachant que j'ai un renvoi, c'est bien. Parce que du coup je peux renvoyer les attaques. Hop petite pizza. C'est pas très précis mais je pourrais renvoyer les attaques d'empereur. Caron j'ai pas suffisamment. On va aller prendre le cœur de Santa. Bah alors, c'est gratuit. Few indeed. Et ça c'est bon. Dionysos ou Athéna ? Je dirais Dionysos. Mais en même temps, Athéna ce serait pas mal contre Thésée et Asterion. J'aime bien Dionysos. Et bah voilà. Le voilà, il est à l'immaule. C'est vrai que c'est pas très sympa. Tu m'aimenté mon sens d'honneur. C'est une tactique commune. Maintenant, se prépare. C'est parti. Ça c'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon là, le lieu c'est que je reste assez loin de lui. Je ne suis pas encore habituée à peser Astérian. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Ouais, j'avoue ! Les urnes ? Les urnes avec des pitas ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Cent obsidien ? Oh mais je vais me retrouver encore avec des... Allez, on va jouer ! Oh la pute ! Waouh ! Vaissez la courbe ! Bah j'espère qu'on va te tuer aussi. En fait, pas encore. Allez, c'est bon. Encore un... Un coeur de s'en dort. Piff ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Il a paré l'explosion, il faudra m'expliquer comment il arrive à parer l'explosion, mais ok. Des potiches ? Ouais. Ouais, c'est p***. Grenade ou caron ? Caron. Y'a un peu. Y'a un peu. Y'a un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On a Athéna, alors on a 300, on peut tout prendre. Donc ça, non. Ah ! Dernier rempart. Votre refus de la mort restaure plus de vie que d'habitude. 10%. Restaurez-en une utilisation. Alors, mon attaque, mon brouillard festif, mon élan. Je dirais l'élan. Allez. Et du coup, vous voyez au-dessus de la porte, y'a une bouteille d'ambroisie. Donc si j'arrive à les battre, je pourrais peut-être gagner une nouvelle bouteille. On va le tenter. On va le tenter. Je ne garantis rien. Ah, j'ai gagné le respect d'Asterius. On va le trompter. Il me déclenche rien. Et là, tu auras tu. On va le train. Il a un peu. Il est un peu. Il est un peu. Il y a un peu. Il va le temps. Il va venir, il a un peu. Ce n'est pas vraiment. Donc l'Asterion a déjà perdu de la vie parce que je l'ai déjà battu en fait tout à l'heure, ça me permet d'avoir un tout petit avantage. Oh, c'est bon. 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 Oh. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501